Alors bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir, très nombreux bien entendu, en raison de la situation sanitaire. On avait prévu de le faire comme d'habitude le vendredi soir, mais vu les annonces qui sont tombées hier soir, on a opté pour ce soir. Et le trois quarts des chorales partent demain matin pour être à la maison avant le vrai confinement. Enfin vu la tolérance pour le week-end dans la Toussaint. Donc c'est la première fois depuis sept ans qu'on a pu refaire un camp choral. Et nous sommes très heureux de n'avoir jamais été aussi nombreux que cette année pour chanter les cantiques que nous allons interpréter ce soir. On a eu beaucoup de joie à les apprendre, à les chanter ensemble. On les a même enregistrés. Et tous ces appareils qui sont devant nous sont destinés à mettre le concert dans quelques jours sur YouTube, afin que d'autres gens puissent être témoins de cette soirée. Et c'est ainsi que pas 15 ou 20 personnes, mais 15 ou 20 000. Pourquoi pas ? Pourrons le regarder. On ne se fait aucune illusion sur nos talents, hein. Mais on veut le faire vraiment pour la gloire de Dieu, parce que nous aimons le Seigneur et on veut chanter pour Lui. Donc ce soir, il y aura des chants un peu de tous les styles, anciens et modernes, et nous espérons que vous apprécierez chaque chant à sa juste valeur. Le premier chant que nous allons chanter est très simple et qui s'intitule « Magnifique et le Seigneur ». Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Alléluia. 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 Dieu d'amour et Dieu de joie, que ma vie soit toute à toi. Champ d'amour et champ de joie. Alléluia. 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 Alors le second chant va vraiment être un peu différent de tous les autres. On va se faire accompagner à la guitare parce que c'est sur un air cubain qu'on va chanter un cantique intitulé « Terre de la Palestine ». Il y a quelques années en arrière, on avait une dame dans notre église qui était espagnole et elle m'a dit « Est-ce que tu connais ce chantier-là de la Palestine ? » Je ne le connaissais pas, mais une fois qu'on a entendu l'air, on a dit « Il faut avoir ce chant en français ». Donc voici. Le Seigneur Le Seigneur C'est par une vie parfaite, soumise, obéissante, que Jésus a montrée. C'est par une vie parfaite, c'est par une vie parfaite. C'est par une vie parfaite. Ce prochain cantique est beaucoup plus classique dans son style. Il est basé sur le psaume 24 qui parle de « Laisse entrer le roi de gloire ». C'est qui ce roi de gloire ? C'est le psaume 24 et il s'intitule « Élevez-vous, porte des cieux ». Élevez-vous, porte des cieux. Voici le roi de gloire, porte des cieux. Voici le roi de gloire. C'est le roi de gloire, porte des cieux. Porte de gloire, porte des cieux. C'est le roi de gloire, porte des cieux. C'est le roi de gloire, porte des cieux. Entre le roi de gloire, porte des cieux. Tu es l'astre et porte des cieux. Alléluia, 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 Amen, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Et sans doute vous remarquerez quelques notes de jazz, et ça ne fera qu'accentuer le thème de ce chant au pays d'Égypte, Israël, « Laisse aller mon peuple ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Laisse aller mon peuple » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Le roi de Dieu va rompre tout le lien, dit au Pharaon, laisse aller mon peuple. Au mal, nous étions inservis, laisse aller mon peuple. Le Tout-Puissant nous a saisis, laisse aller mon peuple. Jésus, prends-toi, nous sommes infranchis, tu dis aux démons, laisse aller mon peuple. Ce prochain chant, le titre est tiré de ce que la foule a dit de Jésus quand il guérissait les malades, quand il enseignait, quand il présentait le Dieu d'Israël au peuple d'Israël pendant son ministère en Galilée. Et à mesure qu'il parlait, qu'il faisait des miracles et qu'il enseignait, les gens commençaient à dire entre eux, mais cet homme, il fait tout à merveille. Et Jésus-Christ, selon la Bible, est le créateur de l'univers et dont ce chant, destiné surtout aux enfants, parle de son œuvre dans la création et son œuvre pour notre salut. Jésus-Christ, selon la Bible, est le créateur de l'univers et l'univers et l'univers et l'univers et l'univers et l'univers. Il est arrivé dans la ville aujourd'hui, on parle beaucoup de cet homme, on dit qu'il guérit ceux qui viennent à lui, mais sait-on comment il se nomme ? Jésus et son nom, son pouvoir est très grand, et sa compassion s'empareille. Ce qu'il dit de Dieu, un enfant le comprend, Jésus sait tout faire à merveille. Qu'il guide l'étoile ou la veille, qu'il peigne le rhum ou la fleur, Qu'il sonde le cœur ou qu'il sauve un pécheur, Jésus sait tout faire à merveille. Jésus est l'auteur, admirable et divin, des biens dont la terre est remplie. Et tout ici-bas est un don de sa main, marqué de sa geste infinie. Maisons, présents, fleurs, bris d'été, chants d'oiseaux, Parfums de la rose merveille. Éclat du soleil et fraîcheur des ruisseaux, Il fait toutes choses à merveille. Qu'il guide l'étoile ou l'abeille, qu'il peigne l'aurore ou la fleur, Qu'il sonde le cœur ou qu'il sauve un pécheur, Jésus sait tout faire à merveille. Il vient combattir à l'humaine douleur, Vivant et mourant la partage. Sévère au péché, mais si tendre au pécheur, L'amour est toujours son langage. Le pauvre et l'enfant sont joyeux à savoir, Et l'âme qui dort se réveille. Il ouvre le ciel au larron sur la croix, Ne fait-il pas toute à merveille. Qu'il guide l'étoile ou l'abeille, Qu'il peigne l'aurore ou la fleur, Qu'il sonde le cœur ou qu'il sauve un pécheur, Jésus sait tout faire à merveille. Vous allez croire que le prochain chant vient un peu d'une période classique. C'est pourtant très contemporain, Puisque notre pianiste Pierre-Emmanuel a composé, Il y a quelques années, je pense. C'est un cantique qui est réellement la gloire de Jésus-Christ. Deux ou trois fois, Dieu le Père a rompu le silence du ciel pour dire, Celui-ci est mon fils bien-aimé, En qui je mets toute mon affection, écoutez-le. Et donc le titre, c'est Fils bien-aimé. Le Père a rompu le silence du ciel pour dire, Le Père a rompu le silence du ciel pour dire, Le Père a rompu le silence du ciel pour dire, C'est l'amour éternel. Le Père a rompu le silence du ciel pour dire, C'est l'amour éternel. De lumière infinie, soleil divin, dont la fin sur lui, sous tes cartes, nous naissons à la vie. Et de nos cœurs, l'obscurité s'enfuit. Centre de gloire et de magnificence. Agneau de Dieu, de seconde heure couronnée. Tout l'univers, proclame ta puissance. Ton peuple élu, t'as le reposervé. Tout l'univers, proclame ta puissance. 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 La prochaine sélection, c'est un ensemble de trois petits cœurs, tous inspirés des versets de la Bible. Le premier, c'est le verset le plus connu de la Bible, je pense, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le deuxième, c'est l'expérience de l'apôtre Paul, que Dieu lui a dit, quand tu es faible, c'est là où je suis fort. Et le dernier dans cette série, c'est le Notre-Père. Le deuxième, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. Mais qu'il ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus. C'est quand je suis faible que je suis fort, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est là que sa grâce me suffit, c'est quand je suis faible que Dieu est fort, c'est quand je suis faible que Dieu est fort. C'est là que sa grâce me suffit, c'est quand je suis faible que Dieu est fort. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faible sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont enfoncés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce prochain cantique, l'ère est de Jean-Sébastien Bach, donc très connu dans le monde de la musique chrétienne. Et les paroles sont de Ruben Saïens, qui a vécu au siècle dernier, Et exprime le désir de tout vrai chrétien d'être toujours plus près de Jésus. Surtout quand on a du chagrin, quand il y a des épreuves. D'où le titre et le thème, Jésus, Jésus, viens à moi. Jésus, Jésus, viens à moi. Lui est-là. Mon cœur sourit après toi. Quelle est longue ton absence Entre nous quelle distance Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Autant l'autre cantique était solennelle, autant celui-ci est vraiment vivant. Et il est tiré d'un verset dans l'Epsomme qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en bas. La maison qui est bâtie sur le sable s'effondre dès qu'arrive l'orage. Mais si elle est bâtie sur le roc, la tempête ne l'ébranlera pas. La tempête ne l'ébranlera pas. « Toi seul, l'Éternel, toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Je couche, je m'endors, je couche, je m'endors, je m'endors en vain. Tu me gardes et je ne crains rien. Tu me gardes et je ne crains rien. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en bas. La plupart des gens ont entendu parler du Largo de Handel. Largo, lent, c'est un cantique lent, très rythmé quand même, très régulier. On sait qu'Handel a été connu pour ses oratoriaux, ses œuvres, surtout sur la personne de Jésus-Christ. Et donc, il y a à peu près cent ans, quelqu'un a eu à cœur de mettre des paroles sur le Largo. Des paroles qui commencent avec ces trois mots « Ô divin rédempteur ». « Ô divin rédempteur » « Ô divin rédempteur » Quand l'on soit exalté, quand l'on soit pas exalté, exalté, ta vie m'a rejeté, car tu m'auras rejeté pour l'internité. Ô divin et l'encteur, ô divin et l'encteur, toi l'amour m'aime, te danser, frère, tu t'es au-delà. Ô divin et l'encteur, ô divin et l'encteur, toi l'amour m'aime, te danser, frère, toi l'amour m'aime, te danser, frère, tu t'es au-delà. Ô divin et l'encteur, toi l'amour m'aime, te danser, frère, tu t'es au-delà. Pour l'éternité, ton nom soit jamais exalté, car tu m'auras rejeté pour l'éternité. Ô divin et l'encteur, toi l'amour m'aime, te danser, frère, tu t'es au-delà. Et pour toi seul, Dieu, tu m'auras rejeté pour l'éternité. C'est sous ton nom soit jamais exalté. Que tu m'auras rejeté pour l'éternité. Que tu m'auras rejeté pour l'éternité. Jusqu'au jour éternel. Jusqu'au jour éternel. Jusqu'au jour éternel. Si vous lisez la Bible, vous trouverez à plusieurs endroits. Je pense que ça commence avec Josué dans l'Ancien Testament. Mais ça continue dans le Nouveau Testament. Ces paroles de Dieu, fortifie-toi. Dieu nous encourage à nous réjouir et à nous fortifier. Et donc, c'est le thème de ce chant très joyeux et dynamique. Fortifie-toi. Fortifie-toi, mon ami, et ton courage. Dieu avec toi ne t'effraie pointe. Qu'affaires-tu ? Oh oui, tu as de l'ouvrage. Alors agis et ne crains pas. Dès le réveil, n'ai plus de crainte. Avec espoir, ouvre tes yeux. Sors du sommeil et plus de crainte. Tu as des promesses de Dieu. Fortifie-toi, mon ami, et ton courage. Dieu avec toi ne t'effraie point. Qu'affaires-tu, oh oui, tu as de l'ouvrage. Alors agis et ne crains point. Tout ce labeur considérable. Tu ne pourras se l'accomplir. Mais ton Seigneur, Mère secourable, Te soutiendra pour le finir. Fortifie-toi, mon ami, et ton courage. Dieu avec toi ne t'effraie pointe. Qu'affaires-tu, oh oui, tu as de l'ouvrage. Alors agis et ne crains point. Si tu entends qu'on est l'orage. Un y travaille et ne crains rien. Malgré les vents, un grand ophage. Dieu peut changer le mal en bien. Fortifie-toi, mon ami, et ton courage. Dieu avec toi ne t'effraie pointe. Qu'affaires-tu, oh oui, tu as de l'ouvrage. Alors agis et ne crains point. À chaque jour suffit sa peine. Il faut, c'est vrai, souffrir parfois. Mais pour toujours que tu comprennes Que Jésus-Christ est avec toi. Fortifie-toi, mon ami, et ton courage. Dieu avec toi ne t'effraie pointe. Qu'affaires-tu, oh oui, tu as de l'ouvrage. Alors agis et ne crains point. Voix le soleil. Voix le soleil, toujours il brille. Il trône là-haut dans les yeux. À lui pareil, tu ne vacilles. Quand tu vis près, tout près de Dieu. Fortifie-toi, mon ami, et ton courage. Dieu avec toi ne t'effraie pointe. Qu'affaires-tu, oh oui, tu as de l'ouvrage. Alors agis et ne crains point. Pour conclure cette soirée, ce cantique s'intitule « N'a-t-il rien pour toi ? » Peut-être la plus grande question qu'un être humain peut se poser, c'est pas évident de prime abord que c'est une question si importante. Parce qu'après tout, pour beaucoup, Jésus n'était qu'un personnage historique. Un homme, certes, qui a marqué son temps, qui a même marqué tous les temps. Mais peut-être pas plus que ça. Mais si Jésus-Christ est réellement ce qu'il a dit être. Il a dit qu'il était Dieu. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si Jésus-Christ est tout cela, il va représenter quelqu'un de très important pour chacun d'entre nous. La Bible enseigne que notre destin éternel sera décidé par nous. Mais par rapport à cette question, est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ, est-ce que j'ai reçu Christ comme mon sauveur personnel ? Ou est-ce que j'ai laissé passer son offre de pardon et de salut ? Quand Thomas, l'apôtre Thomas, a dit, mais nous ne savons pas où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus a dit, je te le dis en vérité. Je suis moi-même le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce temps quantique dit donc, « Christ est tout pour moi, n'a-t-il rien pour toi ? » Jésus a dit, je te le dis en vérité. « Mon berger, mon seul Seigneur, mon trésor, mon vrai bonheur, mon refuge en la douleur, Christ est tout pour moi. » N'est-il rien pour toi ? 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 Veux-tu seul jusqu'à l'avant ? Être maître de ton sang ? Veux-tu seul lutter encore ? N'est-il rien pour toi ? N'est-il rien pour toi ? Viens à ton sauveur ! 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 Il te tend ses bras d'amour ! Il te tend ses bras d'amour ! Il te tend ses bras d'amour ! Et t'invite dès ce jour ! À le suivre pour toujours ! Viens à ton sauveur ! Je crois qu'on peut remercier Elisabeth. C'est elle qui a eu l'idée du camp choral ! Applaudissements ! Elle a aussi choisi tous les chants et les a tous enseignés à la chorale en deux jours ! Et hier et aujourd'hui, on a enregistré aussi tous ces chants pour faire un CD. Et donc, dans quelques semaines, j'espère qu'il sortira et que si vous voulez le faire écouter à d'autres gens, ce sera possible. Et nous sommes reconnaissants d'avoir pu passer cette semaine, c'était très agréable. La communion, l'échange, le partage, le travail, parce que c'était quand même du travail, mais dans la joie et la bonne humeur. Et on est bien content qu'on ait pu faire ce concert avant le confinement. Donc, nous vous souhaitons une belle soirée et puis surtout, si vous n'êtes pas encore au Seigneur, d'ouvrir votre cœur. Il est plein d'amour pour chacun d'entre nous. Nous avons sur la table à la sortie quelques calendriers. Si ça vous intéresse de les prendre, il y a des méditations très intéressantes. Il y a un calendrier pour enfants et un calendrier pour jeunes. Ils sont gratuits et donc profitez-en pour donner aussi à vos proches. Et que le Seigneur vous bénisse. En sortant, la responsable Covid-19, c'est aussi Elisabeth, elle me fait le gel. Mettez-vous du gel si vous allez parler avec un autre pour, n'est-ce pas, être totalement stérilisé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...